Et salut mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va voir mon test et mon avis de Mythique Espagne. Et oui, après avoir vu mon test et mon avis de Mythique Belgique, Mythique France, Mythique Suisse et Mythique Italie, nous voilà parti pour mon test et mon avis de Mythique Espagne. Et donc pour ce faire, je me suis rendu sur le site mythique.es. Et donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me connecter avec mon compte français, encore une fois. Donc on clique ici, on rentre son identifiant et son mot de passe pour être redirigé vers la page d'accueil de Mythique Espagne. Donc là, vous voyez qu'au niveau d'interface utilisateur, c'est exactement la même chose qu'en France, qu'en Belgique, en Italie ou en Suisse. Rien ne change. On a les mêmes menus et les mêmes options. Sauf que vous voyez qu'en Espagne, on n'a pas ici le petit onglet critères. Puisqu'encore une fois, sur Mythique Espagne, on n'a pas d'abonnement premium. On n'a pas de passe premium. Ce qui signifie donc que toutes les options et fonctionnalités proposées dans le passe premium de Mythique France ne seront pas disponibles sur Mythique Espagne. Et donc au niveau des abonnements, qu'est-ce que ça donne pour Mythique Espagne ? Eh bien, on voit qu'on a simplement le passe essentiel qui est disponible en 1 mois, 3 mois et 6 mois. Donc le passe essentiel sur 1 mois est à 39,99€. Le passe sur 3 mois à 19,99€. Et le passe essentiel sur 6 mois à 9,99€. Et donc si on compare ça à Mythique France, on voit que le passe essentiel sur 1 mois est à 20€ plus cher en Espagne. Donc 20€ plus cher, c'est pas rien, c'est deux fois plus cher qu'en France. Mais par contre, on a accès gratuitement en Espagne aux filtres avancés de la recherche. Parce qu'on voit ici qu'en France, les filtres avancés, là, je n'y ai pas accès. Il faut que je prenne un passe essentiel pour y accéder. Vous voyez ici, là, accéder aux filtres avancés. Alors qu'en Espagne, je peux y accéder gratuitement. Si je vais ici dans Bousqueda et que je tape Filtros, vous voyez ici que dans Filtros Avancados, j'ai accès gratuitement aux filtres avancés. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, si vous avez un compte en France, vous pouvez très bien vous connecter à Mythique Espagne et profiter gratuitement des filtres avancés de la recherche. Donc ça, c'est la petite astuce de Riri. Donc là, vous voyez que je peux mettre Habitant France, Orgine Européenne et voilà, je mets Confirmer. Voilà. Et donc là, ici, Mythique me propose les profils appropriés. Et ensuite, si on va dans Like, on voit qu'on a la même chose que pour Mythique France. Et ici, dans CITAS, donc CITAS, pour rappel, ça veut dire événement. On a bien le Speed Dating, le Live Speed Dating et on a également accès au Live Room. Donc ça, c'est plutôt cool. Et aussi, ici, on a les événements. Donc, est-ce qu'il y a des événements en Espagne actuellement ? Je vais mettre Barcelone. Tiens, on va voir s'il y a des choses à Barcelone. Parce que là, j'étais à Milan. On va se mettre à Barcelone. On va dans CITAS, Eventos et là, toujours rien. Donc, je vais vous dire un petit peu la même chose que pour Mythique Italy. Je ne sais pas du tout si Mythique en Espagne propose des événements physiques. En tout cas, là, sur le site, il y a quand même un onglet Eventos. Donc, ça me fait dire que normalement, il devrait y avoir de temps en temps des événements physiques. Mais, ça a confirmé. En tout cas, sachez que vous avez bien quand même les événements en ligne ici même. Et ensuite, par la messagerie, ça va être la même chose. Vous avez accès aux mêmes fonctionnalités. Maintenant, concernant les options Boost Incognito et Love Note, on va voir si c'est plus ou moins cher qu'en France. Donc, là, l'option Boost, 1,99, 7,95 et 11,89, c'est la même chose qu'en France. L'option Incognito, 1,99 et 9,99 en Espagne versus 1,99 et 9,99 en France. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Et la Love Note en France versus la Love Note en Espagne, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne exactement la même chose. Donc, ce sont les mêmes tarifs. Donc, voilà, concrètement, qu'est-ce qui change entre Mythique Espagne et Mythique France ? Eh bien, c'est simplement le fait que vous avez la recherche avancée par critère qui est offerte gratuitement. Et ce qui va changer aussi, c'est du coup le tarif du pass essentiel sur un mois qui est deux fois plus cher qu'en France. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il faut ou pas s'inscrire sur Mythique Espagne et se prendre un abonnement ? Eh bien, cette question, j'ai envie de vous répondre un petit peu la même chose que je vous ai dit pour Mythique Italie, Mythique Suisse, etc. Que la meilleure chose à faire, si vraiment vous voulez vous inscrire sur Mythique, c'est de vous créer un compte sur Mythique France, via le lien qui se trouve en dessous de la vidéo dans la description, puis de vous prendre un pass essentiel ou premium sur Mythique France. Et une fois que c'est fait, eh bien, soit vous restez sur Mythique France pour accéder à toutes les fonctionnalités et options des abonnements, ou alors vous retournez simplement sur Mythique.Espagne pour profiter de votre abonnement. Et moi, je serais vous, si vous prenez un pass premium sur Mythique France, le mieux, ça serait quand même de rester sur Mythique France, parce que vous aurez accès sur le site Mythique.fr aux fonctionnalités et options du pass premium. Donc, vous pourrez booster votre profil cinq fois par mois, vous pourrez découvrir quand vos messages sont lus, vous pourrez vous démarquer avec l'icône premium et vous pourrez permettre à tous les profils de vous contacter. Donc, il suffit simplement de vous mettre en Espagne, vous allez dans mon profil, mon compte et vous ajoutez votre ville en Espagne, et ensuite, vous pouvez profiter pleinement de Mythique, tout en étant en Espagne. Donc, voilà mes très chers séducteurs et séductrices, ce que j'allais vous dire sur Mythique Espagne. J'espère avoir répondu à vos questions. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao !